On pratique. Tu es tôt pour nous, toi le Dieu admirable, incomparable, inébranlable, adorable. Tu es tôt pour nous Seigneur, puisque c'est toi qui nous a créés à ton image et qui nous a fait à ta ressemblance. Et ensuite, c'est encore toi Seigneur qui est allé nous chercher là où nous étions, dans la ruine. Seigneur, dans la perdition, dans ce péché dans lequel nous nous vautrions. Tu es allé nous chercher, tu nous as pris, tu nous as fait sortir de cette vase immorale. Seigneur, de cette vase destructrice pour nous introduire dans ton royaume. Et dans ce royaume Seigneur, tu es avec nous. Tu nous soutiens, tu nous entoures par devant, par derrière de ta bienveillance. Tu conduis nos pas jour après jour. Seigneur, merci, merci pour toutes ces grâces, pour toutes ces bénédictions qui sont le nôtre, de par notre position en toi. Seigneur, nous voulons implorer ta grâce maintenant sur ta parole. Nous voulons que cette parole puisse être prêchée sous l'onction de ton Saint-Esprit. Que cette parole, ô Dieu, sorte de la bouche de son serviteur sous ton inspiration, afin d'atteindre nos cœurs, ô Dieu, de les secouer et de les réveiller, de les faire sortir de la torpeur et de toute forme de léthargie. Seigneur, parle-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire au Seigneur. Très rapidement, nous allons donc nous tourner vers la parole de Dieu. Je voudrais, et j'aimerais revenir sur notre thème de la fois dernière, à savoir l'importance, la nécessité de servir Dieu à l'ombre ou dans l'ombre où il nous a placés. Servir dans l'ombre où Dieu nous a placés. Voilà donc notre thème qui va, une fois de plus, nous permet de réaliser que le royaume de Dieu a des valeurs qui sont antipodes des valeurs que nous trouvons dans le monde. Mes amis, ce qui vient d'en haut n'a rien à voir avec ce qui est d'en bas. Généralement, l'homme aime les spots, aime les faisceaux lumineux, aime l'éclairage, alors que le Seigneur, quelquefois même dans la plupart des cas, nous destine à les servir dans l'ombre. Nous allons lire Jean, chapitre 1er, lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 42 et voir comment André a été un serviteur de l'ombre. Comment, malgré l'ombre, et bien dans lequel cet homme a servi, André a été une bénédiction pour l'Église du Christ. Jean, chapitre 1er, à partir du verset 32, Jean, donc le baptiste, rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeuré sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeuré, celui qui baptise d'Esprit Saint. » Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui, le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'il le suivait et leur dit, « Qu'est-ce que vous cherchez-vous ? » Il lui dit, « Rabbi », ce qui se traduit, « Maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et virent où ils demeuraient. Ils demeuraient auprès de lui ce jour-là, c'était environ la dixième heure, donc seize heures. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui s'est traduit le Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et il dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui s'est traduit Pierre. » Amen. Gloire au Seigneur. Servir dans l'ombre où Dieu nous a placés. Nous l'avons vu la fois dernière en introduction à ce thème, que la raison pour laquelle nous avons été sauvés est de servir. Nous sommes donc appelés, après avoir expérimenté le salut en Christ, nous sommes appelés, mes amis, à servir. Servir d'abord notre Dieu, et nous l'avons vu. Ensuite, servir le monde, nous l'avons vu. Servir l'Église. Bref, nous sommes appelés d'une manière ou d'une autre, de par notre position en Christ, à être de véritables serviteurs, à être des hommes et des femmes, mes amis, qui sont au service du Seigneur, au service de sa parole et au service de son Église. Gloire à Dieu. Et pour que nous puissions servir le Seigneur comme il se doit, de manière efficace, pour que notre service soit un service qui le glorifie, un service qui soit une réelle bénédiction pour nous, eh bien, il nous a donné des capacités, il nous a donné des habiletés morales, spirituelles, il nous a dotés de toutes sortes de talents. Alors, grâce à tout cela, nous pouvons le servir efficacement, nous pouvons nous rendre utiles par rapport à son œuvre, par rapport à son Église, nous pouvons servir le monde en étant la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais pour que ce service, comme je viens de le dire, soit un service à la gloire et à la louange de Dieu, il est donc important que chacun de nous se contente de la place que le Seigneur lui a assignée dans son corps. Alors, rappelez-vous, nous avons dit la fois dernière que pour exprimer la réalité de l'Église, pour permettre, eh bien, à ses disciples de comprendre ce que c'est l'Église, qui n'a rien à voir avec toutes ces institutions politico-mafieuses, l'Église, qui n'a rien à voir avec toutes ces religions qui se réclament du Gris, eh bien, pour que les gens comprennent cela, le Seigneur a eu recours à des images, à des métaphores, à des paraboles. Et parmi les différentes images utilisées, il y en a une à laquelle je fais allusion et qui nous concerne particulièrement, c'est l'Église comparée au corps humain. Le corps est un. Cependant, il est formé de plusieurs membres, n'est-ce pas ? Eh bien, chaque membre se contente de la place que le Seigneur lui a assignée dans ce corps. Et tous les membres, quelle que soit la place qu'ils occupent dans le corps, eh bien, sont importants et, par conséquent, sont appelés à contribuer au bien-être du corps. Amen. Oui, bien-être du corps. Il y a des membres qui sont le plus en vue, qui sont le plus honorés de par leur position dans le corps. Mais il y en a d'autres, mes amis, qui passent inaperçus ou qu'on ne voit pas du tout. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins importants que les membres qu'on voit. Tous ont reçu une mission de l'impact du Seigneur. Ils ont été missionnés par le Créateur. Eh bien, la mission, c'est de contribuer à l'épanouissement du corps humain. C'est de contribuer au bien-être du corps humain. Hallelujah. Il en est même du corps du Christ. Voyez-vous, mes amis, le Seigneur nous a placés dans son corps. Il nous a placés quelque part. Et si nous voulons le servir véritablement, nous devrions tout faire pour demeurer là où il nous a placés. Et dans la plupart des cas, nous commençons tous dans l'ombre. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes et des femmes ne veulent plus servir Dieu. A partir de la place où il les a mis, beaucoup d'entre nous ne supportent pas l'ombre. Tous voudraient se placer sous les faisceaux, sous l'éclairage de la célébrité, de la notoriété. Tous voudraient se mettre en évidence en se bardant de toutes sortes de titres. Voyez tous ces prophètes, enfin soi-disant prophètes, tous ces bishops, tous ces évêques, tous ces apôtres. Mes amis, dans la plupart des cas, ils sont allés ramasser ces titres quelque part dans le but de se faire voir. Puisqu'ils ne supportent pas l'anonymat. Ils ne supportent pas de servir dans l'ombre. Ils veulent être vus. Et ceci est un drame pour l'Église. Servir dans l'ombre. Voilà quelque chose, comme nous l'avons vu, qui est de plus en plus rarissime. Voilà, mes amis, une valeur qui est en train de disparaître. Voyez-vous, les grands hommes, ceux qui ont marqué l'histoire de l'Église, ont tous été d'abord et avant tout des hommes et des femmes de l'ombre. Voyez-vous, ils ne sont pas tombés de nulle part comme ça et sont montés sur la scène et puis ont commencé à parader, ont commencé à se pavaner, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous avez des jeunes gens qui s'improvisent, pasteurs, des jeunes gens ou des gens qui s'improvisent prophètes, apôtres, et à coups de matraquages publicitaires. Ils attirent des gens à eux. Mais si vous essayez de fourrager dans leur vie, vous vous rendez compte qu'ils sont indignes même de prononcer le nom du Seigneur. La plupart nagent, mes amis, dans toutes sortes de vies immorales. La plupart ont abandonné leur femme pour aller conquérir d'autres. Et ces gens-là aujourd'hui, essayent de se faire passer pour des gens importants. Mes amis, réfléchissez, voyez-vous. Ne vous laissez pas embarquer dans des aventures comme ça, simplement parce que c'est un prophète ou c'est un apôtre. Votre âme n'a pas de prix. Et vous ne pouvez être efficace dans le ministère que dans la mesure où vous restez là où Dieu vous a placé. Pour pouvoir développer des racines, pour pouvoir bourgeonner, pour pouvoir fleurir, pour pouvoir porter du fruit, vous devez rester là où Dieu vous a placé. Jusqu'au jour où il va vous faire sortir de l'ombre. Mais il y en a d'autres, mes amis, qui passeront ou qui demeureront dans l'ombre jusqu'à ce qu'ils s'en aillent auprès du Seigneur. Ce n'est pas pour autant, mes amis, qui n'auront pas joué un rôle important. Regardez, nous sommes ici, vous me voyez, derrière moi il y a la chorale, tout à l'heure c'était la voix de Benjamin, vous les avez tous vues. Mais croyez-moi, à l'instant où nous sommes ici, il y a des hommes et des femmes quelque part, ici dans une pièce spéciale, en train d'intercéder pour ce culte. Ils sont en train de faire ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Ils le font dans l'ombre. Ils sont tout aussi importants que nous qui sommes ici, exposés à la lumière. Gloire au Seigneur. Voyez-vous ? Dans sa souveraineté, le Seigneur a placé les gens comme il veut, dans son corps. Voyez-vous ? Il y en a qui, de par leur position, dans le corps du Christ, ils sont exposés à toutes sortes d'éclairages. Et je vous dirais que tous ceux-là ne sont pas nés sous l'éclairage. Ils sont devenus, ils sont montés, ils se sont retrouvés sous le faisceau de l'éclairage divin. Le spot céleste est tombé sur eux au terme d'une longue marche avec le Seigneur. Après avoir affronté toutes sortes d'épreuves, jusqu'à ce que le Seigneur le fasse sortir de leur grotte, jusqu'à ce que le Seigneur le fasse sortir de leur ombre pour enfin les exposer à la lumière. Mais d'autres essayent, mes amis, d'utiliser leur argent. Oui, il y en a qui ont de l'argent et qui essayent d'utiliser cet argent pour se faire un nom dans la parole de Dieu, pour quelque part acquérir une certaine notoriété, une certaine grandeur. Ce n'est pas ça qui fait la grandeur aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui passent inaperçus, mais qui sont cependant des géants aux yeux de Dieu, des géants qui font peur à l'enfer. Mais tous ceux qui paradent, croyez-moi, ils ne sont nulle part. Oui, il y en a qui, de par leur position dans le corps du Christ, sont exposés à la lumière. Mais il y en a d'autres qui sont appelés à servir dans l'ombre. Et eux tous, qu'ils soient servis, qu'ils soient des serviteurs appelés à un certain moment de leur vie à paraître sous l'éclairage du vin ou qu'ils restent dans l'ombre, eux tous doivent se considérer comme serviteurs du Christ, serviteurs de l'Église et serviteurs de sa parole. Alléluia ! Ce n'est pas parce qu'on est sous le feu de la notoriété, on est sous l'éclairage de la célébrité, qu'on serait plus serviteurs que ceux qui sont à l'ombre. Faux ! D'ailleurs, ceux qui sont à l'ombre font un travail extraordinaire. Ils ne cherchent pas à tirer le regard des hommes. Ils ne cherchent pas à se mettre en exergue ou à mettre en évidence leur ministère. Ils disent, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux. Tu m'as placé là ? Eh bien, je passe inaperçu. Ce n'est pas un problème. L'essentiel est que le ciel me voit. L'essentiel est que toi, tu me vois. Oh, alléluia ! André, voilà un exemple d'un serviteur. Voilà l'exemple d'un homme qui a servi dans l'ombre. À chaque fois qu'il est question de lui dans les évangiles, il nous est toujours présenté comme étant le frère de Simon-Pierre. Voyez-vous ? Comme je l'ai souligné, le nom d'André apparaît plus de douze fois dans le Nouveau Testament. Mais dans presque 10 de ces textes dans lesquels ce nom apparaît, eh bien, ce nom est toujours associé à son frère Pierre. Comme si, sans Pierre, André n'aurait plus d'existence objective. toujours dans l'ombre, mes amis, Pierre est comment ? Dans l'ombre de son frère. Voyez-vous ? Mais son frère Pierre, Simon, apparaît plus de 150 fois. Vous imaginez ? Plus de 150 fois. Vous ne pouvez pas amorcer un pèlerinage à travers le Nouveau Testament sans rencontrer notre frère Pierre. Il est présent quasiment dans tous les évangiles, les quatre évangiles. Et puis, quand nous arrivons dans les actes, il est là, hein ? Non seulement il est avec les autres dans la chambre haute, mais c'est encore lui qui prend la parole à la Pentecôte. C'est encore lui avec Jean qui vont aller prêcher, proclamer la parole. Et puis, vous pensez que son histoire s'arrête là ? Non, le Seigneur permet que lui-même, sous sa plume, il nous relate les choses que Dieu a faites par et au travers de lui. Ce qui n'a pas été le cas d'André. Voyez-vous ? Et pourtant, nous l'avons vu l'enfant dernière, André, mes amis, André avait au départ un CV impressionnant. impressionnant. Lui, André. Il avait d'abord été disciple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin du Messie, n'est-ce pas ? Eh bien, lui, André, a eu la grâce, mes amis, de rencontrer Jean-Baptiste, non pas une seule fois, mais de le rencontrer et de devenir son disciple. En d'autres mots, cet homme a eu la grâce dévolue aux côtés de Jean-Baptiste, qui reste quand même une stature, une pointure spirituelle importante dans le Nouveau Testament. Il a entendu l'enseignement de Jean-Baptiste. Ça veut dire que théologiquement parlant, il était plus avancé que son frère Pierre. Pierre se contentait de la connaissance qu'il avait via le judaïsme, comme son frère André, comme tout juif. Mais André, en sus, il avait la connaissance reçue de par sa proximité avec Jean-Baptiste. Il avait en plus de choses qu'il avait reçues au travers du ministère de Jean-Baptiste. Voyez ? Et puis, il a été parmi les tout premiers disciples du Christ. Vous vous rendez compte ? Oh, on se serait attendu qu'un homme comme celui-là, militant de la première heure, un homme comme celui-là, un de premiers disciples du Christ, on se serait attendu qu'il joue un rôle important, qu'il soit constamment sous les spots divins, sous les faisceaux lumineux, mes amis, du ciel. Non. Non. il va servir à l'ombre de son frère. Non seulement, il a été parmi les premiers disciples, mais c'est encore lui qui est allé chercher son frère, Simon, qui lui a dit, mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quoi donc ? Peut-être qu'il revenait de la pêche, hein ? Quoi donc ? Il dit, nous avons trouvé le Messie, celui dont il est question dans l'ancien testament, celui que nos ancêtres, eh bien, ont attendu, attendent encore. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, celui-là est déjà là. Il lui parle du Seigneur. Il ne se contente pas simplement de lui parler du Seigneur, et même de lui partager quelques enseignements déjà reçus, ce jour-là, puisque le deux, Louis-André, un autre disciple, avait suivi le Seigneur jusque dans sa maison. Et connaissant le Seigneur, eh bien, il a eu déjà ce moment-là à leur partager quelques pensées de son royaume, n'est-ce pas ? Non seulement il lui partage tout cela, mais il le prend, il dit, je connais où il se trouve, viens ! Il prend son frère Pierre, il le présente au Seigneur. Mes amis, dès que le Seigneur voit Pierre, eh bien, nous réalisons tout de suite que le Seigneur avait des projets pour Pierre qui n'avaient rien à voir avec le projet qu'il avait pour André. Avant que Pierre n'ait dit quoi que ce soit, n'ait fait quoi que ce soit, eh bien, le Seigneur transforme son nom. Il lui dit, « Si tu es Simon, désormais, tu ne t'appeleras plus Simon, on t'appelera Kephas ou Cephas, c'est-à-dire Pierre. » Il n'a encore rien fait, il n'a pas encore gagné une âme, mais André, André a déjà quelque chose de la part du Seigneur. André est déjà un gagneur d'âme puisqu'il a amené son frère à Jésus. Et pourtant, quand ils arrivent, les deux, tout de suite, le Seigneur se tourne vers Pierre et lui dit, « Tu es Simon, tu t'appelleras désormais Pierre. » Ça montre tout de suite, mes amis, avant même que l'Écriture sainte nous révèle ce que Pierre deviendra plus tard et le rôle qu'il jouera, ça montre que dès cette première rencontre, Jésus avait un autre projet pour Pierre et un autre projet pour son frère, André. Il est souverain. Il appelle qu'il veut. Oh, Alléluia ! André aurait pu se dire, mais ce n'est pas possible. Seigneur, je suis là. C'est moi qui l'ai amené. Moi, mon nom est toujours Andréas, en grec. Mais lui, tout de suite, il devient qu'il fasse. Comment ? Non. Dieu appelle qu'il veut. Voyez-vous ? Il place les gens comme il veut dans son corps. Il donne les talents comme il le veut. Voyez-vous ? Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui. Il ne tient pas compte du fait que tel est arrivé en premier à l'église, alors il deviendra le pasteur. Pas du tout. André a débarqué en premier. Et puis ensuite, son frère est arrivé, mais c'est son frère Pierre qui va jouer un grand rôle dans l'histoire du royaume de Dieu ici-bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes amis, Dieu est souverain. Il a appelé les deux, les deux frères, Pierre et André. Mais, en regardant le parcours de chacun, nous voyons qu'il y en a un qui va être tout de suite placé sous le projecteur. car aussitôt qu'il arrive, ok, fini, enlève ton manteau de Simon, je te donne celui de Pierre. Voyez-vous ? Et un autre, son frère, va servir dans l'ombre. Il est non-mémancité pour la dernière fois dans Acte, chapitre 1er, verset 13, lorsqu'il se retrouve dans la chambre haute tous les apôtres et d'autres marient la mère du Seigneur et d'autres femmes pour prier afin que le Seigneur accomplisse sa promesse de les baptiser dans le Saint-Esprit. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Tous les deux étaient l'ouvrage de Dieu, créés en Jésus-Christ, mes amis, pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Que ce soit Pierre, que ce soit André, tous les deux, ont été des ouvrages de Dieu créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, mes amis, afin qu'ils puissent les accomplir. Mais, André va passer, dans la plupart des cas, eh bien, va demeurer dans l'ombre jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Dans le livre des actes, on n'en parle plus. Mais c'est pendant l'histoire est là pour nous rappeler que cet homme a continué à servir le Seigneur, à implanter des églises, jusqu'à ce qu'ils connaissent le martyr plus tard. André. Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé de mettre plus en avant les œuvres de Pierre. Ce que Pierre a fait, nous le trouvons dans les évangiles. Cela nous est rencontré dans le livre des actes. Lui-même en parle dans ses épîtres. Mais le même Dieu avait décidé de passer sous silence les œuvres d'André. Ce n'est pas pour autant qu'André était moins important que Pierre. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas travaillé. Mais André se contentait de servir dans l'ombre. Alléluia. Est-ce que cette situation lui avait-elle pesé ? Mettez-vous à sa place. Tu rencontres le Seigneur avant ton frère. Tu connais plus que lui. Tu l'amènes à Christ. Et aussitôt que le Seigneur le voit, tout de suite, le Seigneur fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait en toi. Et puis tout de suite, il commence à occuper une première place. Et à partir de là, mes amis, Pierre va être tout le temps cité en premier. Si vous regardez les passages où il est question de douze impôtres, et bien vous verrez que Pierre est toujours en tête. Et devinez qu'il est toujours en queue de liste, Judas, le traître. Il est toujours le dernier, et Pierre est toujours le premier. Et entre les deux, pas très très loin, il y a André. Il y a André, je ne dis pas il y a André. « Il y a André. » Gloire au Seigneur. Se sentait-il exclu, mes amis, lorsque Jésus demandait par exemple à Pierre de l'accompagner pour vivre des événements extraordinaires, comme par exemple la résurrection de la fille de Jairus, la Bible nous dit que le Seigneur n'est permis à personne de l'accompagner dans la maison de cet homme-là dont la fille venait de mourir, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean. Mettez-vous frère Zébédé, Jacques et Jean, ceux trois l'ont accompagné à la montagne de la Transfiguration. André restait. Se sentait-il exclu, moins important, parce qu'il ne faisait pas partie du premier cercle des disciples du Christ ? Est-ce que Pierre et André, les deux frères, prenaient-ils parfois le temps de marcher ensemble pour discuter du fait que les frères Zébédé, c'est-à-dire Jacques et Jean, semblaient former une unité autour du Seigneur et que eux, c'est-à-dire Pierre et André, eh bien, n'avaient pas cette occasion d'avoir un binôme qui constitue le premier cercle des disciples du Seigneur. Voyez-vous ? Est-ce qu'ils en parlaient ? Nous n'en savons rien. Mais si on se rappelle les débats récurrents, mes amis, entre les disciples pour savoir qui était le plus grand, eh bien, ceci devient possible. Certainement qu'ils en parlaient. Certainement, André pouvait dire, bon, j'aurais aimé, moi aussi, être aux côtés de Pierre à chaque fois que le Seigneur, eh bien, l'appelle à l'accompagner comme Jacques et Jean constituent un binôme extraordinaire autour du Seigneur. Est-ce qu'il s'est posé à toutes ces questions ? Peu importe. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme n'a pas profité de l'occasion pour se rebeller, pour dire, si c'est comme ça, je vais moi aussi commencer une église ailleurs. Les gens supportent très mal l'ombre. Regardez tous ces jeunes gens que le Seigneur appelle. Quand Dieu t'appelle, tu dois d'abord évoluer, mes amis, à l'ombre de ton pasteur, à l'ombre des responsables de l'église. Mais beaucoup n'aiment pas ça. On les appelle, ils font un ou deux ans, c'est fini, ils veulent être tout de suite sous les projecteurs. Et ceci, mes amis, est un véritable problème pour l'église. C'est ainsi que les églises s'ouvrent partout. C'est ainsi que l'église est instrumentalisée. Il est devenu, mes amis, une marchandise. Voilà. Qu'on a proposé ici pendant un temps et puis bon, la marchandise ne connaît plus de succès parce que d'autres ont une marchandise mieux que nous, hop, on va l'ombacher. On va sévir là-bas pendant un temps et puis après, on réalise qu'il n'y a rien qui va, hop, on revient ici. Et puis ici, hop, on va en bougie mal. Finalement, ce n'est pas ça l'appel. Ça, c'est de l'opportunisme mortifère. Dieu ne joue pas au yo-yo comme ça. Voilà. Tu ne peux pas traîner Dieu partout au gré de tes pensées et de tes sentiments. Il t'envoie quelque part. Contente-toi d'être là où tu es jusqu'au jour qu'il va aller te chercher pour te mettre sous le feu. Mes amis de projecteurs, il est dit d'Élie, j'aime beaucoup ce texte d'un roi des saints. Lorsqu'Élie monte sur la scène biblique, on nous le présente comme étant Élie le Tichbit des Tichbés en Galade. C'était un hameau, un petit village, un signifiant. C'est là qu'Élie vivait. Élie n'a pas essayé de se dire mais tiens, je m'appelle Eliaou. Je ne peux pas vivre ici dans ce mois. Je vais aller à Jérusalem me frotter au souverain sacrificateur pour qu'il sache moi aussi j'ai quelque chose. Non ! Élie est resté là mes amis à l'ombre pendant que les gens s'agitaient à Jérusalem, pendant que la situation s'est détériorée, pendant que tout périclité, Élie n'a pas vu dans cette situation une opportunité de se faire un nom en disant tiens, venez, je vais à Jérusalem et puis arrive à Jérusalem dire tiens, c'est lui le souverain sacrificateur, c'est un bandit, c'est un voyou, venez à moi ! Non, il n'a pas fait ça. Dans l'œuvre de Dieu, ça ne sert à rien de vouloir faire des coups d'État. C'est la preuve que Dieu n'est pas avec vous. L'onction de Dieu ne nous conduit pas à aller nous affronter nos aînés avec arrogance, un but de soi-même, un orgueil au cube. Vous regardez votre responsable, Papa Timothée, tu sais, la Bible dit ceci. Ah bon ? Parce que tu as été à l'école biblique ? Parce que tu as été à la faculté de théologie ? Descends de ton psychomore, jeune homme ! C'est à l'ombre que tu dois être formé. C'est à l'ombre que tu vas être taillé. Oh, Alléluia ! Lorsque le temps du Seigneur est arrivé, Élie n'a pas fait des publicités. Élie n'a pas essayé d'avoir des gens avec lui en disant, écoutez, allez dire qu'il y a un prophète ici. Non ! Il a laissé Dieu faire sa publicité. Lorsque le temps est arrivé, le Seigneur s'est élevé de son trône. Il fallait trouver l'homme qui allait non seulement montrer à Israël la solution à tous ses problèmes, mais l'homme qui allait être lui-même la solution. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est élevé. Il a fait le tour de Jérusalem, la capitale, la ville du grand roi, personne. Il a été dans toutes les grandes villes, Hébron et tout ça, personne. Jéricho, personne. Personne. Nulle part. Béthel, personne. Mais Seigneur, où vas-tu trouver quelqu'un ? Regarde ici, il n'y a personne. Dieu sait. Mais il n'est jamais en cours de serviteur. c'est pourquoi il ne faut jamais te considérer comme étant important. Dieu peut se passer de toi. Il peut encore rappeler n'importe qui qui ferait ce travail mieux que toi. Si tu le fais, c'est simplement par grâce. Alors, descends de ton perchoir, descends de ton escabeau, humilie-toi. le Seigneur s'est levé. Il a fait tout le tour d'Israël, personne. Il a traversé le Jourdain. Il est allé en Galade, en Transjordanie, dans un petit village qui s'appelle Tishbe. il a trouvé un homme. Un homme qui avait appris à se tenir devant lui. Il l'avait déjà préparé. Il dit, ce toi qui paraîtra devant ce roi impie, Acabe, ce toi qui va défier le faux Dieu, ce toi qui va parler de ma part. Il a pris, voyez-vous, seul. Et oui, comme le pasteur Jacques Vernot avait l'habitude de le dire, un homme avec Dieu est plus qu'une majorité. Il était seul, seul, mais avec Dieu, avec le ciel. Il est arrivé, il est allé trouver ce roi impie qui avait entraîné Israël sur cette voie de l'idolâtrie, sur cette voie de la désobéissance mortifère, sur cette voie mes amis terribles. Il a dit ceci à Acabe, Adonai devant qui je me tiens. il se tenait d'abord devant Dieu. Et comme c'était un homme qui était familier du palais céleste, un homme qui passait du temps avec Dieu, quand il a fallu trouver quelqu'un, Dieu n'a pas été loin, il a regardé dans sa présence, il a vu un homme. Mais cet homme se trouvait dans un petit hameau de rien du tout. Mes amis, Élie était à l'ombre. Élie n'était pas connu, voyez-vous, et quand il arrive, cet homme va jouer un grand rôle plus que tous ces prophètes qui étaient à Jérusalem ou qui étaient en Samarie. Oui, nous devons nous contenter, mes amis, de la place que le Seigneur nous assigne. André, pour revenir à lui, il avait eu un merveilleux exemple de serviteur. C'est pourquoi, mes amis, ne vous jetez pas dans le bras de n'importe qui. priez pour que le Seigneur vous envoie vers un vrai mentor, quelqu'un qui va vous préparer pour des grandes choses dans le futur. André a eu un merveilleux modèle. Il a eu comme modèle un serviteur qui œuvrait aussi dans l'ombre en la personne de Jean Baptiste. Oh, Alléluia. André avait appris de Jean Baptiste qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Oh, Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Mais aujourd'hui, eh bien, on ne veut plus croire dans cette parole. On va dans des écoles soi-disant de miracles en forme de prophète par une approche herménétique singulière les gens font sortir les textes de leur contexte pour leur dire ce qu'ils n'ont jamais dit. Par exemple, oui, il y avait l'école des prophètes ou les fils des prophètes, mais on n'apprenait pas aux gens comment prédire. Le prophète était avant tout un prédicateur, un homme qui s'étonnait devant Dieu, devant le peuple, pour lui parler de la part de Dieu. Et dans ce qu'il a apporté au peuple, il arrivait qu'il y ait des prédictions, c'est-à-dire qu'il annonce à l'avance des événements. Mais ce n'était pas ça le but premier du prophète. Voyez-vous ? Alors on crée des petites écoles à gauche, à droite, les gens y vont, quand ils sortent, ils sont reconnus prophètes. On organise une petite cérémonie, les gens débarquent avec des torges comme s'ils appartenaient aux sacerdoces romains, avec des grosses croix, vous dites, mais tiens, on est dans une cathédrale ou quoi ? Tout ça, c'est la para, tout ça, c'est pour séduire mes amis. Et puis ils repartent et disent, non, je suis prophète. Faites attention mes amis, les temps sont mauvais. La séduction bat son plein. André avait eu comme modèle Jean-Baptiste et il avait entendu cet homme, lui André, il avait entendu Jean-Baptiste dire un homme ne peut recevoir qu'est-ce qui lui a été donné dans ? Dieu m'a donné ceci, mais il l'a donné à mon frère plus que moi. Je ne veux pas vouloir entrer dans un conflit, je ne veux pas vouloir moi me fabriquer de choses pour être comme mon frère, je me contente de ce que le ciel m'a donné. Et à partir de ça, je sers le Seigneur. Le Seigneur ne vous demandera pas de compte à propos de choses qu'il ne vous a jamais données. Oui ? Non ? Contentez-vous de ce qu'il vous a donné. Il avait aussi entendu Jean-Baptiste dire ceci, il faut que je diminue et que lui, oh mes amis, il avait appris ça en tant que serviteur, il faut que moi je diminue et je ne peux diminuer véritablement que si je reste là où il m'a placé. Il m'a placé dans l'ombre, je me contente d'être là, c'est dans la mesure où je resterai là, mes amis, là où il m'a placé dans l'ombre, que lui croîtra, que lui grandira. Ceci devrait être le cri de tout disciple du Christ. Il faut que lui croisse, il faut que je quitte mon perchoir et que je descende afin que lui transforme ce perchoir en un trône sur lequel il va s'asseoir dans ma vie. Eh oui ! Suivre Jésus n'a rien à voir avec notre célébrité ou notre importance. Et aujourd'hui, je vous assure, quelquefois, quand je vois des affiches, quand je vois des publicités en zapant, je me dis, mais ce n'est pas possible. Où sommes-nous ? Nous sommes dans une véritable jungle spirituelle. Des gens qui ne devraient même plus avoir le nom de Jésus dans leur bouche. Mais tout simplement pour avoir l'argent. Alors ils créent toutes sortes de choses de publicité, toutes sortes de ceci pour attirer les gens. On va essayer un peu de faire des montages des images de gens qui tombent et tout ça, alors qu'eux-mêmes sont tombés dans le péché depuis longtemps. Spirituellement, ils ronflent même. Voilà. Alors on fait tout ça. Pourquoi ? C'est pour attirer ? Attirer les gens, quoi ? Parce que vous n'avez plus rien à donner. Voyez-vous ? Suivre Jésus, c'est le mettre lui avant et ce, peu importe, l'endroit où il nous a placés, l'endroit que nous occupons. Alléluia. Comme le 12, nous avons tendance à perdre facilement cette vérité de vue. À un moment, ils ont commencé à se poser des questions pour savoir qui était le plus grand de tous. Non, nous ne devrions pas réfléchir de cette manière. Voilà. Il y a un pays où on fait une sorte de, comment on appelle ça ? Un palmarès ou je ne sais pas quoi. On classe les prédicateurs selon leur grandeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça vraiment, je vous assure, c'est vraiment la fin du monde. Comment voulez-vous classer les gens et dire au top, c'est tel bishop ? Tel bishop, tel bishop, tel pasteur, tel prophète, etc. Est-ce que Dieu nous appelle à ça ? Pourquoi d'abord le faire ? Si ils ont des grandes églises, ce ne sont pas eux. C'est celui qui travaille en eux. C'est celui qui travaille par eux. Alors pourquoi ? Pourquoi les amener à croire qu'ils sont arrivés au sommet de la célébrité ? Non, suivre Jésus, c'est se dire Seigneur, il faut que je diminue et que toi tu croises. Suivre Jésus, c'est se contenter de la place qu'il nous a signée dans son corps. Alléluia. Mes amis, Dieu souverain dans l'octroi de ses dons, de ses talents à ses enfants. Dieu souverain dans la manière dont il nous positionne dans son corps. Il donne à un disciple cinq talents. Rappelez-vous de cette parabole dans Matthieu 25. Il donne à un cinq talents, à un autre deux talents et au dernier un talent. N'est-ce pas ? Il est libre, mes amis. Voyez-vous ? Libre de donner à l'un cinq, à l'autre deux et puis à un autre un seul. Ce n'est pas à nous de lui dire mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné seulement deux ? Quand je me regarde moi, je devrais même en avoir dix. Non, ça c'est de l'orgueil. Le maître, le potier est maître, mes amis, de son ouvrage. Il prend de l'argile, il fait un vase avec telle forme. Il prend la même argile, il fait un deuxième vase avec une autre forme. Et ce n'est pas au vase de dire mais Seigneur, moi j'aurais aimé avoir cette forme-là. Non, mes amis, contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Oh, alléluia. Il a ses raisons de donner à l'un cinq talents, à l'autre deux et à un autre un talent. Et ses raisons à lui ne sont pas toujours comprises par nous. Voyez-vous ? Dans Esaïe 55, et nous allons terminer par là, dans Esaïe 55, verset 9, il est dit à propos du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. Autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Il est impossible, mes amis, de comprendre les voies du Seigneur, de comprendre la pensée de Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Tout ce qu'il nous demande, c'est de rester là où il nous a placés. Si nous sommes à l'ombre, peu importe, peut-être que c'est ça notre Tichbé. Un jour, il nous fera sortir. Mais ce n'est pas à nous de lui dire, Seigneur, ça fait cinq ans que je suis à Tichbé. Ça fait dix ans que je suis à Tichbé. Je suis toujours à l'ombre de ses serviteurs, à l'ombre de ses pasteurs. Il est grand temps que moi aussi, je m'en aille. Eh bien, si le moment arrive, celui qui va te faire sortir et tu vas partir dans la paix, non pas en aménant une partie de l'Église, Dieu ne travaille pas comme ça. Ça, c'est du désordre. Ça, c'est de dire au Seigneur, ces brevilles sont à moi. Voilà, ils sont en costume, voilà, partons de la borne. Allons ouvrir notre Église quelque part. Je les prends. Je me comporte comme si j'étais le berger de ces brevilles. Attention. Mes amis, au dernier jour, il y aura des surprises. nous devons respecter les âmes pour lesquelles Christ est mort. Et personnellement, je tiens beaucoup à cela. Que le Seigneur me garde de manipuler qui que ce soit. Que Dieu me garde, mes amis, de marchander, de brocanter la parole de Dieu dans le but de me mettre en évidence ou de courir après une certaine célébrité quitte à se compromettre. Non, cherchons la célébrité d'en haut. Et on l'a, même quand on est seul, on peut être célèbre aux yeux du ciel parce que nous menons une vie de consécration, parce que nous sommes proches du Seigneur, parce que nous accomplissons sa parole. Mes amis, aujourd'hui, sachons nous satisfaire de ce que nous avons. Ne sombrons pas ne versons pas dans la mégalomanie. On voit toujours tout en grand. On veut faire des grandes campagnes d'évangélisation alors qu'on n'a jamais eu l'occasion d'évangéliser dans sa propre famille. Voyez ? Oui, les grandes campagnes ont leur place. Les grandes croisades ont leur place. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'abord d'être témoin à Jérusalem. On ne peut pas en projeter d'aller dans la Judée, dans toute la Judée, si on n'a pas commencé à Jérusalem. Non seulement nous satisfaire de ce que nous avons, nous satisfaire de la place que le Seigneur nous a signée dans son corps, mais aussi gérer fidèlement ce qu'il nous a donné. Avons-nous reçu un don d'intercesseur ? Contentons-nous de cela. Ce n'est pas parce qu'en étant intercesseur, en passant plus de temps, nous commençons à recevoir des paroles, des connaissances, etc., qu'il faudra que nous créions l'Église pour aller commencer la nôtre. C'est ce qui explique aujourd'hui que l'Église est pauvre en matière de dons. Parce qu'il y a des gens que Dieu a commencé à bénir. Au lieu de rester dans l'Église et continuer à être une bénédiction, non, ils ont cru qu'ils sont arrivés. Il est vrai aussi qu'il y a des Églises qui sont restées fermées, qui n'ont pas voulu entendre quoi ce soit et par cette attitude qui a amené les gens à partir. Ça, c'est autre chose. Voyez-vous ? Mes amis, humilions-nous sous la puissante main de Dieu, sachant qu'il nous élèvera en son juste temps et à sa juste manière. Oh, hallelujah ! Celui qui élève, n'essayons pas de provoquer les choses, nous risquons de le regretter un jour. Ça peut marcher aujourd'hui parce qu'on a essayé de provoquer les choses, mais tôt ou tard, nous pleurerons. En conclusion, soyons comme André, ce serviteur de l'ombre qui est resté fidèle, qui se contentait de ce qu'il avait reçu du ciel, qui a vécu à l'ombre de son frère, qui n'a pas trouvé dans cette occasion eh bien, dans cette occasion, l'opportunité de se rébellir, de se dire je vais me désolidariser du reste des apôtres parce que, bien, Jacques et Jean sont toujours deux, deux frères autour du Seigneur, moi j'aurais aimé être avec Pierre, non, il est resté fidèle dans ce qu'il avait reçu, fidèle dans son appel, obéissant, réactif, bien disposé, courageux, le Seigneur n'a pas permis que les œuvres d'André nous soient connues, voyez-vous, parce qu'il a été appelé à jouer un rôle important mais à partir de l'ombre et nous sommes, et nous risquons, enfin, nous serons certainement surpris en ce jour-là lorsque nous verrons cet homme, André, recevoir une récompense. De toute façon, en tant qu'apôtre, eh bien, la nouvelle Jérusalem sera bâtie, fondée sur eux, les douze apôtres du Christ, gloire à Dieu. Voyez-vous, avec une foi humble, joyeuse, conquérante, nous aussi, soyons des serviteurs dans l'ombre où le Seigneur nous a placés. Ne courons pas après l'éclairage, ne cherchons pas le spot lumineux, ne cherchons pas à nous parader, à nous pavaner sur l'estrade pour montrer aux uns et aux autres que nous sommes les plus intelligents, nous sommes les prophètes de cette génération, pas du tout. Servons humblement, contentons-nous de la place que le Seigneur nous a signée dans son corps. Après avoir accompli sa vocation, notre vocation, là où il nous aura placés, c'est lui qui jugera que le moment est venu de nous faire sortir des tichubés pour nous amener à Jérusalem. Acclamons son nom. Nous allons incliner et noter dans la prière. Nous voulons bénir ton saint nom, notre Père et notre Dieu, pour ce message. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à nous contenter de ce que nous avons reçu de ta part et à rester, oh Dieu, occupant la place que tu nous as signée dans ton corps. Garde-nous de tout affairisme, de tout esprit d'aventure, oh Seigneur, de tout opportunisme, oh Seigneur, désagréable, mais que nous nous contentions de te servir là où tu nous as placés. nous sommes là à l'ombre de tel ou tel autre serviteur, nous sommes sous l'autorité de tel ou tel autre personne. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre jusqu'à ce qu'un jour, selon ta volonté et dans ta souveraineté absolue, tu nous feras sortir de l'ombre des tiches bées pour nous amener sous les spots, sous l'éclairage de Jérusalem ou de la Samarie. Oh Dieu, aide-nous à te servir. Merci pour tout. Merci également pour cette opportunité que nous avons de pouvoir, oh Seigneur, contribuer à l'avancement de ton œuvre avec le produit de notre travail, de nos affaires. Oh, je te prie, Seigneur, de bénir ces offrandes, de bénir ces dîmes et toutes ces libéralités. Quel bonheur, quelle joie, Seigneur, de donner afin de soutenir ton œuvre. Oui, merci pour tout. Le travail que nous avons, c'est grâce à toi que nous l'avons. Si nous pouvons travailler ou faire des affaires, c'est parce que tu nous accordes cette bonne santé. Alors, par reconnaissance et en reconnaissance, Seigneur, de tout cela, eh bien, nous te prions de bénir ce que nous allons te donner au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Comment ? Oui. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ce message. Alors que nous sommes en train de, les paniers sont en train de circuler, la chorale peut s'apprêter. monter rapidement. Comme ça, ils vont encore chanter pour la gloire de Dieu pendant que nous sommes en train d'offrir pour les Seigneurs. Et à présent, nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Vous ne venez jamais réunis avec nous dimanche. Et aujourd'hui, vous êtes là, ce matin, où que vous soyez, et levez-vous spontanément et l'Église du Seigneur va vous accueillir sous les chapiteaux, sous les hangars, ici dans la salle. Levez-vous s'il vous plaît, vous qui êtes là pour la toute première fois. Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Merci, bien aimé. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Ils ont bravé la pluie. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. S'il vous plaît, restez debout jusqu'à ce que nos bien-aimés du protocole vous remettent un dépliant. et dans ce dépliant-là, vous trouverez tous les renseignements concernant notre Église ainsi que le programme de nos activités ici. Ne soyez pas pressés parce qu'après les services des offrandes de bien-aimés du protocole, vous conduiront dans un petit salon pour un court moment d'entretien. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Merci. Nous allons écouter la chorale, la voix de Benjamin alors que nous offrons au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Alléluia. Merci.